Musique Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul maquillage Donc c'était avant, je vais vous donner pile poil la date en plus C'était le 28-12-2015, tout simplement J'ai effectué mes achats dans une boutique qui s'appelle Cash Cash Donc Cash Cash, Patrice Bréal et un autre nom, Bonobo Et en fait dans les trois magasins réunis, il y a une partie maquillage qui s'appelle Flormar Et Flormar moi je connais parce que vu que je suis espagnole, en Espagne ça existe, tout simplement Sauf qu'il n'y avait aucun moyen que j'en ai et m'en procurait en France Donc quand j'ai vu ça, autant te dire que j'ai craqué mon slip Mais c'était avant, c'était avant le 28-12, c'était avant ma décision d'arrêter d'acheter La décision d'arrêter d'acheter je l'ai prise au solde, donc en janvier, donc le 6 janvier, donc une semaine après Parce que vraiment, bon, voilà quoi Donc sachez quand même qu'à ce moment là, il y avait 10 euros, non, le cinquième offert des 25 euros d'achat À ce moment là, l'offre dans le magasin c'était pour 25 euros d'achat, vous aviez 5 euros offert Donc forcément elle m'a fait plusieurs tickets Donc tu comptes 20, 40, 60 Mais il y en a 2 à ma mère Bon, tu comprendras le truc quoi Alors, après je me rappelle plus particulièrement Je vais vous donner le prix mais plein pot parce que je ne pourrais pas vous dire combien il m'a coûté normalement Mais alors mon gros problème c'est qu'il n'y a aucune dénomination sur les tickets Donc même si j'ai les tickets en fait, je ne peux pas vous donner Je vais essayer de retrouver les prix parce que ce n'est pas possible Tu vois, le truc c'est impossible Donc sur les tickets, il n'y a rien de mentionné Donc je pense que je vais me débrouiller comme je peux Chaque fard à paupières, lui, était à 5,95 Si je me souviens bien Donc je vais vous faire à chaque fois les swatchs Je n'ai toujours pas décoché en fait le plastique de protection Donc ça c'est la teinte, donc c'est les Diamond Terracotta Eyeshadow Et ça c'est la teinte Golden Eyes Donc c'est un magnifique or Avec des paillettes Et il donne ça Et là vous verrez strictement que dalle Je suis trop verte Donc vu que tu ne vois rien, comment on fait ? N'est-ce pas ? Ça va poser problème, vous ne verrez rien Mais je ne peux pas faire autrement Parce que je n'ai pas le temps de vous faire à chaque fois une photo De ce que ça donne Oh je suis trop verte Je suis trop dégoûtée Je ne peux pas vous faire, puisque mon appareil est là Donc je ne peux pas vous faire des swatchs instantanés On va dire Mais bon, j'espère que vous verrez quand même Mais ils ne sont pas très pigmentés en fait Ils sont plus en transparence Bon bah c'est tout Je suis désolée, je ne peux pas faire mieux Donc ça c'était le D06 je crois Celui-ci c'est le D07 Mais il n'a pas de nom particulier Voilà ce que ça donne Bon là vous verrez un petit peu mieux quand même Mais l'or je ne pense pas que vous le voyez clairement Donc là c'est un On va dire un vert Vert kaki à doigts Mais il est très très joli comme kaki Franchement il est très très joli Avec toujours des paillettes Dorées dedans Celui-ci c'est le D08 Et c'est le Golden Brown Il y a toujours des dorés dedans Et il donne ça Et c'est lumineux à souhait C'est un chocolat avec des paillettes dorées Il est vraiment hyper lumineux Et très très beau Donc je ne sais pas si près de chez vous Vous connaissez cette marque Si vous l'avez déjà vue Là je passe au D04 Donc là c'est un rose Mais on va passer à tout ce qui est paillettes Argentées Pour le coup maintenant Puisque les reflets sont différents Et le D04 il donne ça Et pareil une luminosité de fou Alors par contre oui effectivement Si je me contentais d'aller dans les boutiques Qui sont faites pour les filles Qui mesurent du 34, 36, 38 Je n'aurai jamais découvert ça Parce que voilà Bonobo et Cash Cash On ne peut pas dire que ce soit pour les grandes tailles Mais je suis ravie en fait De vous le faire partager à vous Parce que si vous êtes fan de make-up Ça vous aidera à rentrer dans le magasin Et pas seulement le regarder en disant C'est pas pour moi Moi j'y allais simplement pour voir en plus Donc rien à voir avec Avec les a priori que j'avais sur le magasin Parce que sinon je ne serais même pas rentrée Et celui-ci c'est le D03 C'est le Crystal Amethyst Donc vous verrez Il y a vraiment plein 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 de paillettes argentées dedans Et il donne ça Et c'est un très beau lilas clair Mais ils sont comme dans La collection Galaxy de Nocibé Ils sont tout en transparence j'ai l'impression C'est plus vraiment pour donner cet aspect Scintillant Et finalement Moi de toute façon ils m'ont tapé dans l'oeil Et moi je suis une merpille Donc tout ce qui brille Ça m'intéresse quoi Tu vois le truc Voilà quoi Je passe au D09 Qui est le Deep Saphir Donc là c'est un Un bleu marine Très très foncé Qui donne ça Hyper pigmenté Celui-là par contre Il n'est pas en transparence Par rapport aux autres Et voilà Il a ses reflets argentés Et franchement Ça a l'air super lumineux Je pense que ça Effet mouillé Il ne le précise pas Mais je pense qu'en effet mouillé Ça doit avoir Une couleur de folie Donc Et en plus je vous fais des swatchs Je vous fais la swatch main Tu vois Toute la La hauteur et la longueur Et la largeur de la main C'est le swatch Tu vois Le truc que Si tu ne vois pas Tu es bigleux quand même Et en dernier Le dernier fard de la collection Il n'y en a qu'un que je n'ai pas pris peut-être Parce que c'était vraiment une couleur Que je ne porte pas Je ne me rappelle plus laquelle Je crois que c'est un orange Quelque chose du genre C'est le D10 Le Silver Leaf Et celui-là C'est comme son nom l'indique Un gris Enfin Son nom l'indique En English Bien sûr Pas 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 Regarde moi ça C'est métallisé A mort C'est trop trop beau Vu qu'on m'a demandé Un make-up Enfin Un tutoriel Avec du gris Je pense que je vais prendre ça Pour regarder Le doigt il est métallisé A mort C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Voilà Je ne peux pas dire mieux Que ça Tu vois le truc Hein Ça se passe de commentaire Mais je pense qu'en effet mouillé Ça va le rendre Beaucoup plus joli Mais comment tu veux Que je retire moi Des paillettes comme ça Sur ma main C'est pas possible Il y en a trop Dedans Du coup Il y en a trop sur ma main Et je me casse les ongles A force de D'ouvrir Et de fermer les boîtiers Ensuite On passe A Des bronzers Donc ils disent Que c'est quoi Terracotta powder Poudre cuite Oui on se serait trouvé Ça c'est la teinte 25 La marble pink gold Voilà ce que ça donne Mais moi je l'ai plus soit en blush Soit en Je le porterai plus soit en blush Soit en bronzer Regarde ça toi Le truc de ouf Toi le malade Ça c'est un highlighter Vous voyez comment ça brille C'est trop beau Elle est trop belle Trop beau Et récemment dans un magasin en fait J'étais en train d'attendre Pour me faire rembourser un article Dans le carrefour Et une dame elle me dit C'est trop beau ce que vous avez C'est quoi là Je dis c'est l'enlumineur Il faut aller voir Dans les parfumeries Il me demandait un highlighter Highlighter Je lui ai écrit sur un papier Tellement elle a trouvé ça joli Donc voilà quoi Je suis contente de vous le dire ça Je suis contente de vous le dire Pourquoi je ne sais pas Elle est contente d'elle la fifi C'est tout hein Vous me connaissez maintenant Vous savez que Je suis un peu chelou Ensuite On passe au 45 Le touch of rose Et celui là Il est beaucoup plus rosé Alors Je pense que celui là Ce sera plus Dans les teintes de blush Ouais Ça c'est très très joli Oh là là Mais je ne sais pas ce que j'ai en ce moment Avec les highlighters Les paillettes et tout Ça c'est l'arrivée du printemps Ah regarde Voilà Ça c'est la shimmer brick Enfin la illuminating powder De Hinocibe Tu vois Là J'adore en ce moment Je ne sais pas C'est une maladie Alors déjà que plus jeune J'adorais tout ce qui brillait Hein Parce que ma belle soeur Elle m'appelait La pie Ça me suit depuis un bon moment Maintenant Alors là C'est décidé C'est sûr C'est sûr Maintenant Et là Le blush Cuit En teinte 43 Et pour moi C'est clairement Un highlighter Mais rosé Parce qu'en blush En blush Ça c'est trop lumineux Ça c'est trop lumineux En blush Qu'est-ce que t'en penses toi Ça c'est trop lumineux En blush T'as vu les reflets de ouf Donc ça c'est un highlighter Pour moi Je ne peux pas mettre ça en blush Ah si un peu Si quand même Non non Bah non Attends On peut mettre ça en blush Qu'est-ce que t'en penses Ouais on peut Bon on peut Je m'y suis rendue En janvier Début janvier aussi Au tout début des soldes Et en fait Je suis tombée sur une offre Où il y avait du make-up À 3, 5 et 10 euros Et en fait Pour 3 acheter T'avais le quatrième offert Je crois que c'était ça Ouais 3 acheter Et le quatrième offert Donc en fait Je me suis fait plaisir Je me suis pris cette poudre Donc ça c'est le Shimmering Baked Powder Alors Toujours dans la même lignée Que les poudres Sublimatrices De tout à l'heure Je ne vais pas le mettre Sur le visage Parce que ce n'est pas possible C'est tout en transparence Mais c'est tout en paillettes aussi Donc ça c'est Voilà une poudre Cet été Ça va être Celle-ci Elle va être trop trop belle Et je ne vais pas m'en priver Si tu vois ce que je veux dire Parce que honnêtement Tu vois le rendu du truc Là je suis parée pour l'été Et je suis trop contente Ou pour le printemps Parce qu'en plus Voilà c'est des choses Qui me plaisent bien Regardez Les effets de dingue Ensuite je me suis pris Un fond de teint Parce que je voulais tester Voilà Et vu que les fonds de teint C'est hyper cher Donc je me suis pris Ce fond de teint Alors ça s'appelle Le Always in Shape Foundation C'est la teinte 03 The Queen of Hearts Et c'est un fond de teint Qui est très particulier Parce que c'est Gluant C'est tout gluant C'est une gelée en fait C'est une gelée crème bizarre Et donc j'en ai prélevé Un tout petit peu Et en fait c'est une gelée Qui est Alors pile poil la teinte De De Voilà Pile poil Donc vous ne le verrez pas Mais c'est C'est léger Donc j'ai pris ça pour Printemps-été aussi Pour les moments Où je vais Pas vouloir de trop De couvrance Placard sur le visage Donc j'ai pris ça Parce que vraiment Mais normalement Elles étaient à 16,90 Donc je l'ai payé 5 euros Donc c'était plutôt pas mal Moi j'étais ravie Et c'est une collection En fait avec de la fourrure dessus Les packagings sont trop mignons Regardez Moi je vous invite Franchement à aller dans les bonobos Patrice Bréal et tout ça Et voir si Enfin cache cache Voir s'ils ont pas Un espace fleur marque Pour que vous puissiez aller voir Et de la même collection Je me suis pris deux Extreme Color Lip Matte Et regardez moi Les couleurs de fou Alors il y en avait d'autres Des rouges Des machins Mais moi J'ai ce qu'il faut quoi Alors que ça Le violet là J'ai pas ça dans ma collection Ça c'est la teinte 01 Il est protagoniste Et regarde moi Cette couleur de dingue Elle est trop belle Et c'est un matte Qui tient Ils disent pas combien Non ils disent pas combien de temps C'est censé tenir Et là c'est deux Le Sensor Et là c'est un En terme de pigmentation Ils sont topissimes Regardez moi la pigmentation De ce truc Voilà C'est un framboise Il est magnifique Il est magnifique Et le violet aussi quoi Voilà Ils sont hyper long tenu Parce que Je vais le retirer tout de suite Parce qu'en magasin J'ai galéré pendant Alors je préfère Les retirer maintenant Que d'attendre Que ça sèche Parce qu'après C'est tout bonnement Pas possible Donc j'en ai terminé Avec ce haul De découverte De cette marque Flormar Qui a déboulé maintenant Dans ces espaces là J'espère que Vous les trouverez Honnêtement Parce que moi J'ai été ravie De les trouver Honnêtement Et puis Et puis voilà quoi Me dire si vous connaissiez N'hésitez pas à me commenter Si vous aimez Si vous avez déjà testé Si vous connaissez Mais que vous n'êtes jamais allé Etc Etc Et puis N'oubliez pas Que je vous aime D'amour Pour l'heure N'oubliez pas non plus Que la vie est belle en rose Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous Ciao Ciao